Je m'appelle Chloé, j'ai 17 ans et je suis en première année en CAP en sérigraphie industrielle. J'étais très créative, je voulais un métier que je puisse faire avec mes mains, créer des choses et du coup la sérigraphie c'était parfait. Les qualités pour un bon sérégraphe je dirais pour moi ce serait être curieux, aimer faire quelque chose de ses mains, être créatif et surtout aimer le métier qu'on fait. En alternance je fais trois semaines en entreprise une semaine à l'école. Dans l'entreprise je fais essentiellement du textile donc t-shirts, casquettes mais aussi beaucoup d'objets et aussi des gros panneaux de chantier. Je m'appelle Jenna, j'ai 16 ans, je suis en première année de CAP sérigraphie. Il y a quelques années j'ai fait mon stage de troisième dans un atelier de sérigraphie d'art et ça m'a vraiment beaucoup plu et je me suis réorientée dans la sérigraphie. Il faut avoir beaucoup d'imagination pour faire ses propres créations. Je fais une alternance, je suis trois semaines au boulot et une semaine à l'école. Je fais des adhésifs, je fais de la sérigraphie aussi sur textile ou sur feuilles aussi pour de la sérigraphie d'art. On fait des estampes, on fait nos créations ou des créations d'artistes qui viennent faire sérigraphie leur art. Après mon CAP, j'aimerais bien continuer dans l'art et la création. J'ai déjà plein de projets parce que je dessine énormément. Je m'appelle Lola, j'ai 20 ans. L'année dernière, j'ai fait mon bac RPIP, du coup en production imprimée. Ces années, j'ai continué avec un CAP de sérigraphie en deux ans. Il ne faut pas avoir peur de rester toute la journée à faire la même chose, parce que c'est souvent ça en sérigraphie, c'est souvent de la production. J'aimerais bien envisager ouvrir ma propre entreprise et pouvoir du coup mélanger l'imprimerie, la sérigraphie et l'art. ... Sous-titrage FR ?